Je m'appelle Juliana Lemieux et je suis écrivain au Conseil américain. J'ai étudié à l'Université de New Hampshire et j'ai obtenu mon diplôme en microbiologie. J'ai décidé alors d'obtenir mon doctorat et j'ai obtenu mon doctorat d'Université de Toffs, l'Université de Boston, l'école de médecine. J'ai toujours été passionnée sur les bactéries et les virus si minuscules qui continuent à gagner la course et à gagner la compétition. Je pense à ceux qui sont parmi nous depuis longtemps, le VIH et d'autres sujets bien plus actuels tels que les bactéries résistantes aux antibiotiques et même le Zika qui, pour nous, est une nouveauté. La différence entre comment les scientifiques comprennent les concepts scientifiques et les audiences n'y a aucune raison pour que seulement les scientifiques comprennent les sciences et les appréhendent tout spécialement parce que les personnes prennent des décisions fondées sur les sciences. Ces idées, ces pensées, quand on les unit, ces idées deviennent meilleures, plus colorées, mieux définies et nous avons de meilleures contributions en faisant des échanges. Rejoignez notre prochain séminaire sur les catalyseurs du changement, les femmes leaders dans les sciences. Bonjour, soyez les bienvenus aux catalyseurs du changement, les femmes leaders dans les sciences. Vous avez l'interprétation en espagnol, français et en hindi. Si, choisissez la langue de votre référence au bas de l'écran. Suivez-nous sur LinkedIn, YouTube et les réseaux sociaux avec le hashtag catalyseurs du changement, les femmes leaders dans les sciences. Alors, envoyez vos questions et commentaires sur Zaito et pour participer à la session questions-réponses. Juliana est une leader scientifique dans le domaine de la biotechnologie. Juliana Lemieux, éditeur, éditrice, en chef, adjointe à GEN. Nous avons tenu également une conversation avec Sarah Hearn, qui est la directrice du programme aux ressources génétiques. Maintenant, je souhaite la bienvenue à Bram Govertz, qui va officiellement ouvrir cette manifestation et présenter Juliana Lemieux, éditrice, assistante à GEN. Engineering, biotechnique, biotechnique, le genius. À vous. Bonjour, bonsoir. Cela dépend où vous vous trouvez. Et soyez des bienvenus à Catalyseurs du changement, femmes leaders dans les sciences. Comme vous le savez, à CIMI, depuis plus d'un an, nous avons décidé de tenir des échanges et des conversations. Et cette série cible les femmes leaders. On veut avoir plus de femmes douées dans nos institutions et des scientifiques. Alors, afin d'avoir un équilibre de genre, il faut offrir des opportunités, écouter les femmes leaders, leurs parcours, leurs acquis, leurs perspectives. Alors, nous invitons les femmes leaders dans tous les domaines, sur le terrain, leurs familles, les communautés, les institutions, car les facettes de leadership sont multiples. Et on ne peut pas parvenir à ce qu'on ne voit pas. Elle est un véritable... Elle est éditrice assistante à GEN. Elle a été écrivaine et éditrice à GEN depuis quatre ans, où elle se penche sur la biologie synthétique, la génomique, les maladies infectieuses, l'édition du génome, et bien plus de sujets. Elle a investi des années pour étudier la pathogénèse bactérienne au cours de ses études de doctorat et de troisième cycle. Elle est passionnée, elle communique aux audiences les concepts scientifiques compliqués à des audiences très hétérogènes. Et je suis convaincue qu'elle est un véritable catalyseur de changements et à travers le langage, un impact des personnes. Juliana va être interviewée par Sarah Hearn, notre directrice au programme de ressources génétiques qui vient d'être nommée, elle travaille avec des équipes pluridisciplinaires et elle explore, elle exploite et recombine et co-développe dans le domaine de la génomique, les informatiques, la biométrique et la méthodologie de sélection. Elle est convaincue que les synergies de données peuvent être bien plus effectives dans le domaine des découvertes et de la sélection. Elle porte déjà des programmes pour extraire des allèles utiles pour résoudre les problèmes de demain. Et j'ai le plaisir de nouveau de vous présenter un véritable catalyseur de changements. Juliana, vous avez la parole. Bonjour à tous les deux pour cette présentation. Merci à tous, à Simit et au groupe Catalyseur du changement de m'avoir invitée. Et bon, voilà, je suis déjà ravie de tenir un échange avec Sarah et je suis fière d'avoir été invitée à ce programme, à cette série de séminaires. Alors, je vais commencer par vous parler de mon parcours, mon historique. Je commence par le début. Quand je terminais mes études en microbiologie à l'Université de New Hampshire et quand j'ai obtenu mon diplôme, je me suis rendue compte que j'adorais la microbiologie et les sciences, mais je ne savais pas qu'en faire. Alors, bon, j'ai travaillé dans certaines positions, j'ai eu énormément de chance et mon histoire est que parfois, on a de la chance, parfois, oui, on trace son propre chemin, mais là, j'ai eu une position en tant que technicienne dans le département des neurosciences de l'université et j'ai obtenu cette position dans un environnement magnifique, mais j'ai eu la chance d'avoir le docteur Elio Raviola, un grand mentor qui est un scientifique magnifique, son enthousiasme et son amour pour la science. J'étais immersée dans cet environnement que j'adorais, qui me passionnait. J'ai tenu le poste pendant trois ans après, elle m'a encouragée d'obtenir mon doctorat et à Boston, à l'université de Tufts, dans l'école de médecine. Et après, à ce moment-là, j'étais certaine que la voie académique était celle que j'allais suivre. Et après, j'allais suivre mes études de troisième cycle et je suis devenue professeure adjointe et dans le collège Pitting. Et c'est là que je suis parvenue à mon objectif. Après quelques années d'échanger d'avis, j'ai commencé à réfléchir, à réfléchir à ce que je voulais faire vraiment. Et puis, je me suis rendu compte que, bien sûr, l'apprentissage et la communication des sciences, la communication des sciences, mais il me fallait quelque chose. Et il y avait quelque chose que je tenais absolument à essayer. Alors, j'ai commencé à écrire et j'ai commencé à écrire. Et puis, je me plaisais énormément en étant écrivaine, mais en tant que professionnelle de l'écriture, j'ai commencé à me former et j'adorais ça. J'adorais être écrivaine. Alors, vous savez, ce n'est pas toujours écrire pour le New York Times. J'écrivais des dossiers médicaux et toutes sortes... J'écrivais sur une diversité de sujets après quelques années d'écrire comme écrivaine indépendante. Mais je cherchais une position comme écrivaine à plein temps. Alors, on m'a dit, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un e-mail. À l'époque, j'avais... Le journal CISPEN venait d'être lancé et je pensais que c'était formidable, que c'était le pied, leur matériel était formidable. Je leur envoyais un e-mail pour être éditrice exécutive. Et alors, ils m'ont dit, nous avons une publication ici à Gen, à Genetic Engineering and Biotechnology News. Et alors, peut-être, ils pourraient embaucher un écrivain. Et alors, c'est comme ça que j'ai obtenu ma position à Gen. Et il y a six ans exactement que je tiens cette position. Alors, je dois clarifier, peut-être ce n'était pas trop clair. Toutes ces publications, CRISPR Journal et Gen sont sous le dom de Miriam Publishers et qui portent des journaux critiqués par les pairs, par les collègues. Mais nous sommes une publication de scientifiques qui écrivent, surtout pour les audiences scientifiques au niveau académique et l'industrie. Et on se penche sur de très divers sujets, la biotechnologie, la pharmacologie. Et on couvre le cancer, les génomiques, les maladies infectieuses et bien d'autres sujets sur lesquels on écrit. Et à Gen, Gen, et voici l'aspect, le meilleur aspect de ma position. Les photos que vous avez vues au début, c'est comment on modère des panels de discussion, comment on interview des personnes. On tient des symposiums où nous invitons des personnes des programmes tels que celui-ci où on parle de science. Alors, dans cette position que je tiens, vous savez, ça m'a pris longtemps de parvenir à cette position et d'être ici. Mais pour moi, c'est absolument parfait et pour mes ambitions parce que je peux porter des sciences et parler de ce que les scientifiques font et parler au monde entier, en parler au monde entier, surtout avec tous les programmes virtuels dont nous nous sommes dotés. Et puis, alors, c'est vraiment ma vocation, c'est ce qui me passionne. C'est ce qui me passionne. Alors, donc, il me semble que... J'en arrive à la fin de mon histoire, je ne suis pas sûre. peut-être on peut lancer la conversation, peut-être il y a quelque chose dont vous voudriez que je parle, vous souhaiteriez que... Bon, vous nous avez fait une description parfaite, une réunion toute récente, vous nous avez parlé des aspects importants de la communication qui ne proviennent pas nécessairement des sciences, mais le défi pour que les audiences laïques, si on veut le dire ainsi, comprennent les sciences. Et cela fait une partie très différente de votre vie. Les défis dans votre famille, les défis professionnels, ceci a une résonance parmi notre personnel, parce que ce sont également des parents, ils ont une famille. Alors, pour moi, cela était une des grandes raisons pour lesquelles vous êtes investie dans le domaine de la communication des sciences. Ah oui, Sarah, merci. Comment est-ce que j'ai oublié ma famille ? Impossible. Bon, alors, j'ai trois enfants et un compagnon et je peux en parler. J'ai eu mon premier enfant lors de la communication quand je suivais mon doctorat, mes études de doctorat, le deuxième, lors quand j'ai obtenu mon diplôme de troisième cycle et le troisième enfant quand j'ai commencé à écrire. Alors, ce dont vous parlez, Sarah, je suis ravie que vous ayez posé la question. je n'ai pas obtenu cette position, ce n'a pas été facile et je ne l'ai pas fait simplement sur un coup d'humeur. Un coup d'humeur. Alors, deux choses en sont survenues à l'époque. Une était que j'ai pris une position lors de la pause de janvier. Ici, notre université a le semestre de printemps, le semestre d'automne, et après, il y a une pause assez longue. Et à l'époque, j'ai pris une position et j'enseignais dans un programme par collège qui s'appelle le Citizen Science, la science pour les gens du commun. Alors, un professeur a commencé ce programme il y a des années car il pensait que chaque étudiant doit avoir une connaissance scientifique, analyser les données, prendre des décisions pour eux-mêmes une fois qu'ils auront quitté l'université et qu'ils iront dans le monde pour suivre leur évolution. Donc, les aspects fondamentaux de ce que cela veut dire au niveau critique, scientifique, analyser les données, prendre des décisions sur les choses du quotidien, les vaccins, l'alimentation, etc. et cela a vraiment allumé une étincelle car j'adorais cela et ça faisait partie de cette étincelle et pour moi, c'était quelque chose que je souhaitais vraiment, c'était mon ambition. Alors, pour moi, c'était un changement professionnel car je, bon, j'ai toujours resté dans le domaine des sciences mais je quittais l'académie puis j'ai lu quelque chose et il disait vous voudriez toujours faire si vous allez à un dîner de quoi allez-vous parler tout le temps. Alors, je me suis dit ah voilà, c'est de ça que je veux parler tout le temps de science. Alors, c'était une chose et après, moi, j'étais diagnostiquée avec la maladie celiaque et je ne comprenais pas ce qu'était cette maladie de l'auto-immunité et cette communauté d'enfants et bon, ces diagnostics, bon, c'était, non, pardon, c'était mon enfant qui avait été diagnostiqué et des parents qui ne comprenaient pas cette maladie. Après, il y avait ces maladies auto-immunitaires si complexes et la maladie celiaque est complexe. Et puis, maintenant, quels sont les aliments et qui sont absolument essentiels quand un patient de maladie celiaque et après, il y a tous ces aspects, les personnes qui doivent manger des aliments sans gluten, absolument sans gluten et les personnes qui font un choix alimentaire mais ce n'est pas nécessairement les meilleurs aliments. Alors, il y a beaucoup d'aspects inconnus et beaucoup de questions qu'on se pose. Alors, je suis devenue volontaire pour lire tous ces articles et les analyser pour les organisations de maladies celiaques. Alors, je n'ai pas fait cela pendant longtemps mais c'est là où j'ai été mortue par cette passion et j'ai commencé à faire ce que j'adorais. Alors, c'est une confluence de différents facteurs qui se sont finalement unis, il y a une synergie et cela m'a porté à faire ce que je fais maintenant à plein temps car je le faisais à temps partiel quand j'en avais le temps et la communication des sciences mais c'est une des étincelles qui m'a amenée à être professeure et je suis professeure, je suis toujours professeure et j'ai un cours en microbiologie un soir par semaine et j'ai vraiment cette chance inouïe de continuer à enseigner mais bon, cela ne m'empêche pas de m'investir dans bien d'autres domaines. et j'interagis toujours avec mes étudiants et j'ajouterais que dans mon parcours également, il y a l'importance des mentors, des conseillers et de toutes les personnes qui m'ont soutenu. J'ai uniquement eu que j'ai eu des mentors hommes dans mon poste de recherche et mon doctorat et mes études de troisième cycle, j'ai eu des superviseurs, ils étaient tous des hommes mais sur tout ce chemin quand j'ai eu mes enfants et il y avait des changements dans ma vie et de nouveau, cela fait partie de cette énorme chance. les personnes m'ont soutenue, m'ont aidée et m'ont toujours aidée à être toujours très centrée quand j'étudiais dans le laboratoire maintenant dans la communication des sciences et j'ai cette habileté de parvenir à un équilibre et pouvoir être une maman et cela a bien changé au cours des années. Mes enfants ne sont plus des petits-enfants maintenant, c'est des ados et alors ils ont besoin de leur propre équilibre dans la vie, dans leur propre vie. Alors voilà, la motivation derrière les changements et les plus radicaux que j'ai fait mais des changements qui ont bien valu la peine et bon, parfois c'était la panique pour moi, c'était la panique des grands changements mais je savais au fond de mon cœur que ce type d'environnement c'était là que j'appartenais, c'était ça ma vocation et par ailleurs et justement dans cette fenêtre après, avant de prendre cette position à Jen, je cherchais un emploi, je cherchais du travail comme écrivaine indépendante et bon, j'ai obtenu un emploi plein de temps mais une chose dont je me suis rendue compte si quelqu'un dans notre audience pense à entamer un changement, à changer sa vie, j'ai rapidement appris je savais ce dont j'avais besoin et pour moi, c'était les sciences dont j'avais besoin alors on m'a offert d'autres postes comme écrivaine à plein temps mais ce n'était pas des positions très scientifiques pour moi et j'ai réfléchi, j'ai vraiment réfléchi là-dessus mais je savais que si je n'étais pas dans un environnement scientifique, si je ne parlais pas au scientifique, si je n'apprenais pas dans le domaine des sciences tout le temps et si je n'étais pas immersée dans cet environnement, je n'allais pas être heureuse alors je n'ai vraiment réfléchi là-dessus alors j'ai refusé un emploi mais je suis heureuse de l'avoir refusé car j'ai pris la décision correcte et ce que j'ai appris dans mon parcours c'est d'être toujours sincère et être sincère et ce dont on a besoin pour obtenir un équilibre quand mon troisième enfant est né ou m'a offert un emploi quand je cherchais un emploi et c'était avant la COVID et j'étais dans mon bureau à plein temps cinq jours par semaine et on m'a offert un salaire ils m'ont dit j'ai besoin d'avoir un emploi flexible ou bien que vous augmentiez mon salaire et j'ai dû quitter et cela a été très dur mais j'ai appris cela ne va jamais tourner pour moi et il est difficile de s'en rendre compte et de voir exactement de ce qu'on a besoin évidemment chacun ce qui tourne pour moi ne va pas tourner nécessairement pour les autres mais moi je savais exactement ce que je savais ce qui allait bien marcher pour moi et c'est ce que j'ai découvert sur mon parti ah merci voici ça c'était un interlude formidable vous nous parliez vous parlez de chance et vous l'avez mentionné à plusieurs reprises alors si vous ne pouvez pas suivre les idées préconçues de ce que vous alliez faire dans la vie alors vous étiez titulaire dans votre emploi évidemment vous jouiez un rôle et vous avez dit que vous aviez eu énormément de chance est-ce que c'est de la chance et c'est de vraiment profiter des opportunités qui surviennent il me semble que bon pour moi tenir ce premier emploi je ne sais pas pourquoi il m'a embauchée je n'avais vraiment aucune expérience mais je dirais c'est pour ça que je disais que j'ai eu énormément de chance mais par ailleurs quand on essaye de construire sa propre chance de feuiller son propre chemin j'imagine lancer un d'avoir un réseau très large j'ai pratiquement tout pris je disais rarement non parce que je me disais bon cela va m'emmener quelque part mais je ne savais pas alors moi je vais continuer à écrire et j'ai absolument tout fait mais même le travail de communication cet emploi de communication pour les gens du commun mais j'ai une autre grande opportunité par un programme où ils enseignent dans les prisons et pour les personnes incarcérées alors je me suis dit oui je vais essayer je vais essayer je suis tout à fait partante et je vais et je vais me mettre à ça alors c'est comme ça qu'on crée qu'on construit ses propres opportunités car on ne sait jamais quand quelque chose va vous faire déboucher sur une autre alors c'est ça ce que je veux dire par construire votre propre change parce que chaque fois que vous construisez votre propre réseau vous jetez un énorme filet comme ça pour voir ce qui va se passer et après c'est comme ça vous attirez alors vous avez parlé de réseautage vous avez parlé d'essayer de vous pencher sur de nombreuses questions quand vous avez commencé à écrire nous avons tous des activités de loisirs pour lesquelles on ne se fait pas payer alors combien de temps avez-vous investi là-dessus et quelle est l'importance du portefeuille que vous teniez à développer afin de prendre ce pas en avant de faire un pas en avant et le moment où vous vous êtes dit oui je peux être indépendante je peux gagner ma vie en tant que compagne en tant que mère en tant que membre d'une famille oui bon cela a changé au début bon j'étais rattachée à une institution d'enseignement je n'enseignais pas pendant l'été alors c'est là où j'ai commencé à vraiment m'investir à l'écriture je faisais mon master et il y avait peu de temps pour faire autre chose mais c'est au cours de ces saisons d'été où j'écrivais énormément et cela est devenu bon et c'est que j'ai commencé à avoir à entrevoir la voie à suivre surtout quand j'écrivais des textes de médecine et je me suis dit ah oui je peux gagner ma vie suffisamment pour quitter ma position actuelle bon cela a pris du temps bon c'était des années quand j'ai fait la transition ça ne s'est pas passé en coup de vent mais je ne faisais rien l'été je me ciblais vraiment sur mes textes et j'écrivais et les personnes qui me posaient des questions au cours de panel de carrière professionnelle si vous voulez écrire vous devez avoir quelque chose que vous aimez montrer aux gens vous devez avoir des liens mais ça ne doit pas être quelque chose de très formidable vous pouvez avoir un blog si c'est bien écrit les personnes s'en rendront compte et je dis aux personnes bon écrivez autant que vous pouvez et mon conseil je ne sais pas le niveau d'importance si vous avez de nombreux sujets sur lesquels vous avez écrit sur votre résumé que ce soit pour l'université pour une société sur votre blog etc. et un bulletin les personnes vont lire ce que vous avez écrit vos textes et ce qu'on fait c'est qu'on pose un interview et on lui demande d'écrire quelque chose c'est en interne on lui demande d'écrire quelque chose mais bon cela m'a pris du temps pour me sentir bon voilà et c'est fait et bon cela se remonte à mon histoire quand j'ai commencé si vous m'aviez posé la question est-ce que vous avez suffisamment d'expérience pour être écrivaine à plein temps j'aurais dit non parce que je voulais tenir une position comme écrivaine indépendante et puis écrire un peu partout comme indépendante et avant de prendre un emploi à plein temps et si vous avez une renommée si vous êtes reconnue je participe à un échange avec un recruteur il y a quelques mois et alors il avait un point de vue vous avez parlé vous ne pensiez pas que vous aviez suffisamment d'expérience pour prendre un emploi alors ce qu'il m'a dit et je m'en suis souvenu mais il m'a dit les hommes qui demandent un emploi et s'ils remplissent 50-60% des conditions ils seront embauchés et les femmes si elles remplissent le profil à 60% elles auront de la chance est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé quelque chose qui résonne dans votre esprit alors quel serait le conseil que vous allez donner aux personnes qui ne sont pas certaines quand ils veulent demander une position présenter un concours pour une position et ils ne sont pas sûrs qu'ils vont remplir le profil et les conditions c'est une bonne question j'ai déjà entendu parler de cela quand les personnes demandent un emploi ou se posent un candidat pour un emploi alors bon je viens d'admettre que je n'aurais jamais dit je suis peut-être pour un emploi plein de temps j'aimerais dire aux femmes qui demandent un emploi c'est tombé ne vous souciez pas par mon chef Kevin qui me soutient d'une façon incroyable et bon il me dit alors vous allez rater vous allez tout rater si vous n'essayez pas demandez le travail posez-vous un candidat pour ce travail alors si vous ne l'obtenez pas bon ben ça va il ne va rien se passer mais peut-être de nouveau quelqu'un pourrait lire ce que vous avez écrit et dire oh nous avons une autre position qui vient s'ouvrir c'est justement ce qui m'est arrivé alors alors si c'est possible laisser ne vous agrippez pas à quelque chose si vous ne remplissez pas le profil qu'ils souhaitent bon ils s'en rendront compte mais posez-vous un candidat tout spécialement si c'est quelque chose que vous souhaitez et poursuivez cela ce serait mon conseil bon il est facile de donner des conseils un petit peu plus difficile de les mettre en marche certainement bon mais j'ai appris au cours des années chaque fois que je le fais chaque fois que le résultat est positif c'est comme un retour d'informations positifs je me suis je me dis ah c'est bien c'est bien alors ne quittez pas ne quittez pas ne lâchez pas le morceau parce que vous ne savez jamais ce qu'ils vont voir dans votre résumé dans votre CV qui va les intéresser alors ah oui j'ai suivi exactement l'impact qu'est-ce qui pourrait se passer de mal non on peut toujours essayer et continuer à essayer alors quand on analyse cela de l'autre côté quand les personnes disent non alors quel sera votre conseil pour que les personnes reconstruisent c'est une question de résilience qu'ils se reprennent après un refus quand les enfants grandissent on voit des différents niveaux de résilience chez les garçons chez les filles alors quel serait le conseil que vous pourriez donner pour qu'ils développent et construisent une résilience ils acceptent ce qui n'est pas trop positif en tant que scientifique je n'ai jamais été autre chose que scientifique les expériences sont parlantes ne pas obtenir la subvention ne pas obtenir le mécénat ne pas obtenir le poste mais il faut se remettre sur ses deux pieds il faut se remettre et reprendre ses esprits quand ça m'est arrivé quand j'étais dans une situation bon en interne il faut prendre la décision il faut réfléchir et dire bon ce n'était pas l'opportunité correcte pour moi mais cela peu importe il y aurait une autre opportunité un peu plus en avant alors tout le monde a été dans les mêmes chaussures et dans la même situation et on peut on peut toujours se rappeler que ce moment négatif cette expérience négative ne va pas vous définir et personne ne pourra définir votre niveau de compétence car vous savez vous-même que vous avez la capacité je viens de recevoir un appel téléphonique de quelqu'un qui était très déprimé à cause d'un rejet alors je lui dis bon c'est bien d'être frustré d'être triste et avoir une petite déprime mais redressez-vous souvenez-vous que ceci n'est qu'un vous avez trébuché ça arrive à tout le monde mais il faut reprendre vos esprits et continuer parfois ce n'est pas facile non mais finalement cela sera simplement dans votre mémoire ce ne sera qu'une mauvaise expérience vous avez perdu une bataille mais pas la guerre parlez-nous de votre passion dans le domaine de la communication des sciences la communication les différentes formes de communication bon tout cela a changé tout cela a complètement basculé ces dernières vingt années les moyens de communication les opportunités de communication et parfois il faut être en ex en LinkedIn faire des vidéos TikTok et dire aux personnes il y a des opportunités cesseuses pas seulement pour communiquer les sciences comme vous le faites mais je déteste cette parole pour construire une marque je déteste ce terme car au final vous vendez vous-même vos habiletés vos capacités vos compétences que ce soit dans votre rôle et si vous choisissiez les trois choses que vous allez recommander aux personnes pour qu'elles fassent ou qu'elles ne fassent pas quelles seraient ces trois recommandations ah bon voilà c'est très bien bon revenons à comment nous avons commencé et combien de voix sont devant nous pour faire la communication il y en a des centaines alors quand on comme le magazine de Jen circule depuis 40 ans et alors John et Kevin mes directeurs j'ai parlé de Kevin mais John est l'éditeur en chef de Jen et cela fait 39 ans qu'il est éditeur en chef et j'ai lu depuis que j'étais étudiante de de master c'était une espèce de journal ce n'était pas ce n'était pas encore un format magazine comme actuellement alors la publication c'était la publication de Jen deux fois par mois et comment les personnes obtenaient leurs infos alors avant l'internet avant tout cela alors littéralement c'était les infos et qui paraissaient deux fois par mois et comment nous à Jen on a dû s'adapter au fait qu'on peut communiquer oui toujours communiquer sur quelques jours sur Twitter immédiatement commandent les sociétés maintenant leurs propres équipes de communication et qui communiquent entre elles et pour elles-mêmes alors cela a énormément changé moi je dirais j'ajouterais quelque chose la question est bon comment les scientifiques académiques comment communiquer leurs messages oui oui à faire et à ne pas faire notre relation avec les réseaux sociaux est vraiment compliquée avec les médias est vraiment compliquée mais je pourrais dire que nous à Jen et parfois ailleurs dans d'autres institutions alors où allons-nous trouver des personnes ou allons-nous les trouver sur LinkedIn alors ben ça peut être facile on peut publier notre essai le plus récent avec une petite description de ce qu'on a fait l'impact que cela a eu alors cela est très pratique et utile parfois les personnes ne veulent pas le faire bon c'est bon alors il y a une option mais il y a tellement de voix qui se tracent devant nous une autre possibilité une autre possibilité il y a des blogs académiques qui sont formidables cela prend énormément de travail et d'énergie toutefois quelqu'un dans le laboratoire adore écrire et ce sont des domaines par exemple si moi j'écris un article en ce moment par exemple un article tout simple alors c'est un réseau énorme alors je vais chercher sur les réseaux sociaux sur les blogs de personnes et les organisations qui ont des blogs également les grandes sociétés alors je vais également rechercher dans les conférences quels sont les échanges les panels qui ont été tenus alors je ne dirai aux personnes si quelqu'un vous demande de participer à un panel de parler dans un webinaire tel que celui-ci fait car c'est une manière formidable de communiquer et bon je vais parler uniquement aux femmes dans notre audience en ce moment si on veut vous parler on veut vous parler si on ne veut pas vous parler on ne va pas se communiquer avec vous alors c'est ce qui se passe toujours alors parlez-nous parlez-nous parce que si on ne sait pas que vous voulez nous parler on ne pourra pas vous parler alors participe au panel participez aux conférences au symposium alors cela fait partie d'un réseau énorme mais tous ensemble que ce soit les réseaux sociaux les blogs que ce soit des discussions de panel il me semble que tout cela va porter en avant les voies scientifiques alors quelles sont les recommandations ce qui n'est pas à faire ce que vous ne devriez pas faire si vous allez ou avez décidé de faire quelque chose ah il me semble que bon alors pour moi ça peut parfois il y a des échanges tout à fait futiles que ce soit sur Twitter que ce soit sur Facebook et où nous avons où les personnes qui ont un historique scientifiques tiennent absolument à convaincre les audiences laïques en utilisant les données et l'évidence alors l'émotion est une des caractéristiques principales comment communiquer alors que faire et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire bon je dis aux personnes si vous essayez de communiquer de véhiculer quelque chose surtout si c'est très polémique les gens sont passionnés et très émotionnels alors je leur recommande essayez de trouver des points en commun j'utilise cet exemple quand je présentais cette conférence il y a toujours des points en commun si par exemple moi je suis pro-vaccin à jeunes et quelqu'un ne l'est pas et ne se sent pas à l'aise avec ces vaccins nous voulons tous avoir des enfants en toute santé avec alors où pouvons-nous nous retrouver quels sont les points en commun car nous allons verser ces tonnes de données sur cette personne et la personne va déverser ces tonnes de données sur moi mais il y a toujours un dénominateur commun et il y a des astuces pour la communication des sciences alors il faut connaître nos audiences il faut connaître les audiences c'est différent si vous parlez à l'occasion d'une conférence ou autour d'une table à l'occasion d'un dîner ou quand c'est un dîner de noces alors il faut savoir le communiquer il faut savoir à qui parler et comment leur parler alors pas tout le monde s'y connaît et il faut s'assurer que vous connaissez votre audience et également le vocabulaire que vous utilisez pour communiquer tous ces concepts cela dépend des audiences et quelque chose de formidable c'est la pratique si quelqu'un vous pose la question même si vous allez chez le maraîcher et vous demandez à la personne qu'est-ce que vous faites dans la vie alors vous leur dites quelques phrases suffisent et que ce soit des phrases simples que les personnes soient tout d'un coup qu'elles sachent de quoi vous parlez alors j'ai parlé de communication des sciences lors d'une conférence en Arizona et j'ai pris un Uber et je venais de parler de communication des sciences et je monte dans mon Uber et le chauffeur d'Uber et qui j'allais à l'aéroport et je lui ai dit je lui ai posé la question mais qu'est-ce que vous faites dans la vie alors ah c'est un exemple formidable j'aurais adoré l'enregistrer alors pendant les dix minutes j'ai commencé à lui parler il s'intéressait il posait des questions et nous avons parlé sur tout le chemin vers l'aéroport j'espère qu'il aura appris quelque chose sur la génomique et l'agriculture par exemple et qu'est-ce qu'il faisait qu'est-ce qu'il faisait dans la vie mais lui en plus de l'Uber qu'est-ce qu'il faisait quel était son autre boulot il installait je n'ai pas trop compris mais des disques pour les satellites et il travaillait pour une société qui faisait cela ah mais vous avez eu une conversation alors un très bon échange alors cela est très important il est important de savoir que tout le monde a quelque chose qu'ils peuvent apprendre vous ne vous y connaissez pas du tout en matière d'installation satellitaire et tout ça mais on peut toujours apprendre quelque chose ou en savoir un petit peu plus alors quand on pense maintenant aux femmes et on revient aux femmes et aux leaders femmes dans les sciences aux femmes leaders dans les sciences il y a toute une série d'études publiées là-dessus ce n'est pas seulement une anecdote une déclaration et les femmes parfois doivent relever des défis pour rester dans l'espace de la communication que ce soit qu'elles parlent à des hommes qu'elles soient paraphrasées et que les personnes reprennent leurs idées sans avoir l'autorisation alors quels sont les conseils que vous donneriez aux femmes et aux hommes et qui souffrent de ces situations au travail ou dans l'espace scientifique ah oui absolument c'est là que je dirais une chose qui m'a toujours aidée un changement un changement positif que je perçois c'est qu'il y a plus de femmes autour des tables là où il y a des communications il y a plus de femmes et ce que j'essaye de faire moi-même est pour d'autres femmes et c'est c'est de leur parler directement j'espère que je pourrais le dire et leur dire bon attendez moi je parle c'est moi qui parle en ce moment attendez deux minutes parfois et il est plus facile dans un groupe nombreux c'est un changement positif et il y a des données là-dessus également lors d'une conversation j'ai entendu dire que s'il y a une femme autour d'une table avec neuf hommes autour d'elle il est très difficile de faire cela et s'il y en a deux il sera plus facile mais il y aura un moment où ça va basculer s'il y a trois femmes autour de la table les femmes vont essayer de s'exprimer un petit peu plus et elles vont s'entraider et pour que on ne leur coupe pas la parole les hommes ne leur coupent pas la parole et ce pourrait être très évident d'avoir plus de femmes autour de la table et avoir plus de femmes dans les conversations car quand vous êtes une femme toute seule à une table entourée d'hommes c'est plus difficile et parfois également vous avez besoin d'être sûr de vous et quand on aide et on soutient les collègues si vous avez des personnalités introverties et extroverties et comment pouvoir soutenir les femmes leur donner une voix et ne pas les dépouiller de leur voix oui c'est aussi facile que de dire Sarah est-ce que vous alliez dire quelque chose et simplement ouvrir l'espace un petit peu et les hommes et les femmes le font pour moi et dire on aimerait on apprécierait énormément que Juliana exprime sa pensée et qu'elle nous parle et on les encourage parce que pour les femmes pour les femmes pour tout le monde on se sent intimidé parfois et on hésite un peu de parler c'est un peu inviter quelqu'un à parler et cela est très utile on a des questions sur Slido qui sont intéressantes alors quels sont les avantages et les désavantages de l'intelligence artificielle dans le contexte de votre travail voilà une très bonne question alors moi je n'utilise pas l'intelligence artificielle pour écrire pas du tout on ne le fait pas chez nous nous sommes tous des êtres humains qui écrivent en ce moment je pourrais dire que l'IA a ouvert un espace énorme dans le domaine de la biotechnologie les découvertes les sciences alors ce qu'on a fait c'est travailler à apprendre à incorporer à intégrer rapidement les différentes sciences qui évoluent on apprend énormément c'est un des aspects les plus positifs de mon emploi j'apprends tout le temps et l'IA dans les sciences est un élément précieux mais également un aspect c'est un couteau à double lame si on le veut alors nous on est fiers d'avoir la science correcte car il n'y a pas de recettes rapides ici alors je dois dire l'IA est un exemple important il faut que il ne faut pas faire la science on ne veut pas aller en deçà des sciences on veut faire des sciences pour les communautés scientifiques j'ai beaucoup appris et évidemment on va le faire dans l'avenir mais ce que j'apprécie c'est que les sciences ne cessent de changer et c'est un des aspects les plus positifs de mon travail nous travaillons comme une équipe et nous avons des communicateurs ici et qui utilisent l'intelligence artificielle pour simplifier leurs notes et la prise de notes les personnes l'utilisent l'IA et je ne l'utilise pas trop moi-même mais il y a une autre question sur la communication effective et la question qu'est-ce qui pose le plus grand défi est-ce que c'est la possibilité de se communiquer réactivement quelqu'un qui ne peut pas se communiquer du tout ou un manque de canons de communication hétérogène se labre on parle d'exclusion de groupe il y a eu un article publié sur les défis si on parlait l'anglais si on était anglophone et comment on peut se communiquer dans cette langue recevoir la communication et véhiculer la communication alors quel est le grand défi auquel il qu'il faut relever en tant que communicateur et personne qui reçoit la communication dans ces espaces ah c'est une bonne question alors il y a énormément de défis à relever sans doute je suis ravie par un des éléments post-COVID si différent c'est la façon de se communiquer dans le monde entier de façon plus facile et vous avez raison il faut tenir en compte tous les différents aspects de la communication et bon il faut travailler là-dessus à à nous avons une audience état-unienne mais pas uniquement mais la majorité c'est des américains et il faudrait penser à viser en dehors des états-unis un petit peu plus aller en deçà des états-unis et bon je parle en deux voix couvrir les sciences à l'intérieur des états-unis mais comment cela peut être mis en marche et mis en oeuvre ailleurs et il y a deux voix les voix entrantes et les voix sortantes pour couvrir les éléments et toutes les activités on ne veut pas écouter les mêmes personnes tout le temps des mêmes universités toujours les mêmes conférenciers c'est pas ça la science mais également pour viser un peu plus loin d'avoir une perspective beaucoup plus large sur le monde c'est une très bonne question là c'est une bonne question il faut penser à élargir les perspectives et voilà une question très longue sur le chat de Q&A bon je résume certains d'entre nous moi je l'ai fait moi-même a alors créé énormément de contenu scientifique et que ce soit par ex-Twitter ou LinkedIn et cela évidemment peut aller un petit peu plus loin de ce qui a déjà été affiché et posté par vos institutions et est-ce qu'il est sage de le faire ou alors on partage beaucoup trop alors quelle serait votre recommandation alors parlez de vos histoires personnelles et vis-à-vis vos histoires scientifiques la réponse pour tout le monde est différente moi j'ai ouvert un compte Twitter quand j'ai commencé à faire la communication scientifique officiellement quelqu'un m'a dit il faut absolument que tu le fasses là fait des années et il faut que vous soyez dans les réseaux associés et moi je fais toujours je télécharge toujours des contenus scientifiques alors bon je sors un petit peu de ces frontières mais pas tout le monde le fait il y a tellement de personnes qui partagent énormément de contenus d'informations pour moi c'est toujours les sciences sur les réseaux sociaux alors pour répondre mon opinion personnelle pour moi partager de trop ce n'est pas vraiment ma préférence moi c'est intéressant Juliana merci merci beaucoup merci beaucoup de cet échange j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez trouvé cette expérience positive et vraiment très gai parce qu'on ne se trouve pas toujours dans votre position moi je suis vraiment je vous suis très reconnaissante pour cette expérience alors Isabelle vous avez la parole pour faire la clôture de ce webinaire merci Sarah merci beaucoup qui est directeur des ressources génomiques et 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 merci pour cette conversation avec Juliana Lemieux merci Juliana pour avoir partagé votre parcours personnel et votre personnel et professionnel merci pour votre résilience et pour communiquer ces voix scientifiques Juliana je ne sais pas si vous avez un message final à communiquer ou un conseil que vous souhaitez partager avec l'audience ah mon dieu bon alors je rebondis sur ce qu'on a dit au départ alors vous allez rater tous vos tirs si vous n'essayez pas alors merci merci à tous je dirais également alors réfléchissez à ce que vous voulez faire tous les jours quelle est votre vocation et au nom de Bram Govert directeur général de 6 000 merci pour votre temps précieux merci de partager vos perspectives sur la croissance personnelle merci à notre audience ne ratez pas la prochaine série alors bonne journée bonne continuation merci à tous l'alimentation et la sécurité sont un des grands défis à relever tout ça spécialement dans le contexte climatique avec les catastrophes qui augmentent et on s'éloigne de l'objectif de développement durable pour éviter la famine l'innovation nécessaire pour développer des mesures robustes et évolutives et c'est dans le contexte c'est le contexte où NASA Harvest a été lancé c'est le programme de sécurité alimentaire mondiale des personnes pensent à NASA et pensent à des satellites à des astronautes mais l'agriculture a toujours été une des grandes applications des sanitaires depuis les années 70 et alors nous pouvons voir tous les domaines pratiquement tous les domaines dans le monde entier et ce qu'ils font c'est qu'ils nous offrent énormément d'informations sur la santé par exemple la santé des récoltes on voit un exploitant qui a un problème sur son terrain et si on peut le déceler à travers un satellite et qui s'attaque à ce problème avant qu'il s'étende sur sa parcelle et cette capacité nous permet de faire le suivi des systèmes des petits exploitants agricoles on peut reconnaître que les petits agriculteurs produisent une énorme quantité des aliments dans le monde et sont la partie fondamentale de la sécurité alimentaire puisqu'ils produisent un tiers de tous nos aliments mais ils ont un système agricole extrêmement complexe et alors rejoignez-nous dans notre propre séminaire catalyseur du changement les femmes leaders dans les sciences merci